Une chronique Azerti-Couerti de Jean-Baptiste Souffron qui s'est lui aussi mis au diapason de l'Université d'été du Parti Socialiste d'où nous vous parlons ce matin en direct depuis La Rochelle. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Martin. Une chronique sous le signe du vin blanc, des huîtres et de La Rochelle puisque nous sommes en direct à l'occasion de l'Université d'été du PS, vous le savez tous. Et du cognac offert peut-être par... Du Pinot des Charentes. Du Pinot des Charentes. Il y avait aussi du Pinot des Charentes. Alors Internet et la campagne c'est une ambiguïté difficile à lever. C'est pour moi car le numérique est-il d'abord un sujet de campagne, un outil de campagne ? C'est une question qui n'a jamais été vraiment tranchée. Est-ce qu'il faut s'en servir uniquement pour faire travailler les militants ou est-ce que c'est un sujet en soi qu'on doit aborder sous ses angles économiques, sociaux et culturels ? Alors j'ai regardé un petit peu la façon dont les différents candidats à cette primaire avaient abordé le numérique de leur côté. Bien sûr j'ai commencé par aller sur leur site web. Chacun d'entre eux, et c'est bien heureux, possède un site web. Et puis j'ai compris tout de suite en les regardant. Et puis peut-être aussi en comparant avec le site web de Barack Obama qui m'intéresse toujours si vous voulez comme point de repère, comme standard de la politique sur Internet. Et bien un site web c'est d'abord la photo d'un candidat. Alors que chez Barack Obama un site web c'est 2012 en gros en haut. Alors en France c'est la photo d'un candidat. Et là-dessus, pour ceux qui ont été le moins agressifs sur leurs photos, je dirais avantage peut-être à Manuel Valls et à Martine Aubry qui ont mis des petits clichés qui ne prennent pas trop de place sur leur site laissant la place d'expliquer beaucoup de choses. Ensuite c'est un compte Twitter. Là les candidats ne sont pas tous présents sur Twitter et certains le font plus que d'autres. Avec pour quelques-uns d'entre eux un avantage dans la durée. Et là c'est un avantage peut-être à Manuel Valls et Arnaud Montebourg. Puis un site Internet, c'est un bon usage aussi des technologies dites participatives. Comment est-ce qu'on fait pour réussir à faire agir ces militants, leur permettre de vous rejoindre et de faire savoir qu'ils vous aiment et qu'ils peuvent vous soutenir. Et là, cette fois-ci c'est plutôt avantage à Martine Aubry et François Hollande qui ont mis en place de gros blocs vous permettant de les rejoindre, de faire des choses sur leur site. Puis finalement bien sûr, chaque candidat de toute façon sur Internet a ses points forts et ses points faibles. Mais Internet en règle générale de toute façon au Parti Socialiste est abordé au sein du programme lui-même. Et là, le travail de fond a été effectué depuis plusieurs mois, voire parfois plusieurs années, et tous les sujets sont présents. Suppression de adopi, neutralité du net, fractures numériques, etc. Ils sont classiques, mais accueillent cette année un petit nouveau qui ne manquera pas, j'en suis sûr, de revenir régulièrement pendant la campagne. C'est celui de la polémique sur la fin de l'Internet illimité, et notamment de l'Internet illimité sur téléphone portable. Pourquoi est-ce important ? Eh bien, tout le monde ici le comprend, parce qu'Internet est présent dans toutes les poches de tous les participants à travers ce fameux téléphone portable. Il y a bien sûr un tag sur Twitter, d'H-U-E-P-S, ainsi qu'une page Facebook, qui n'est pas bien forcément importante, mais qui est pleine, figurez-vous, de gens qui cherchent des logements, des chambres d'hôtels, des plans de covoiturage, ce qui démontre en tout cas son utilité et le fait que les gens ici sont au courant qu'elle existe. Reste à savoir quand même comment utiliser Internet dans le cadre d'une campagne pour les militants. C'est pourquoi le Parti Socialiste propose vendredi et samedi deux journées de formation avec des ateliers directement à destination de leurs militants, avec des sujets comme utiliser Twitter et Facebook pour faire campagne, programme de masse et programme avancé. « Blog, cites et articles pour les nuls », « Comment écrire sur Internet », « Être actif sur la toile », « Veille et riposte », « Soyez vous-même un politicien agressif », « Un étonnant apéritique », « Je me demande de quoi il s'agira », j'imagine qu'il y aura du Pinot des Charentes, « Les bonnes pratiques vidéo », « Organiser les communautés sur les réseaux sociaux », « Fonctions avancées de la COPOL », « Leur fameux réseau social interne au Parti Socialiste ». In fine, j'ai l'impression, enfin l'impression que laisse Internet dans le cadre de cette université d'été et qui ne fait que commencer, donc si vous voulez, c'est vraiment une première impression, c'est qu'Internet ici n'est pas abordé comme un outil de candidat, mais plutôt comme un outil de militant. J'y vois deux points positifs. Le premier, c'est que c'est un positionnement qui correspond bien sûr à la logique du réseau, décentralisé, crowdsourcé, peer-to-peer. Le second, c'est que le réseau ouvert de l'Internet favorise bien souvent les esprits fermés et qu'on peut comprendre une certaine méfiance face à la dynamique souvent foisonnante, mais néanmoins agressive des forums en ligne, des discussions et des militants qui s'autosaisissent de sujet. Mais du coup, on sent un certain détachement de ce thème pourtant essentiel. Je ne crois pas que ce soit une question de génération. Je n'oserais pas parler d'une méfiance de principe des hommes et des femmes de pouvoir vis-à-vis d'un réseau qui trouve souvent sa propre légitimité à remettre la leur en cause. Mais à l'heure où David Cameron, c'est ce qu'on mentionnait pendant le journal, annonce sans rougir que les manifestants ne devraient plus avoir le droit de communiquer entre eux quand ils manifestent, sans beaucoup plus de nuances que les ex-régimes tunisiens ou égyptiens ou que le régime iranien, il est dommage que les candidats ne soient peut-être pas plus présents sur ce sujet et notamment sur ces questions des libertés de l'Internet. Mais au fond, et c'est peut-être une preuve de son omniprésence et de sa transversalité, comme je le disais, Internet est autant un outil de campagne qu'un sujet à part entière. Et chacun s'accorde à dire qu'il aura de toute façon un rôle essentiel dans la campagne présidentielle à venir. Le super espace est un environnement obésien ultra compétitif. Je ne doute pas un instant qu'il saura trouver sa place tout seul. Merci beaucoup Jean-Baptiste. D'ailleurs, à propos de Twitter, vous allez pouvoir, chers auditeurs et internautes avec l'Internet limité dans votre poche sur votre smartphone, votre ordiphone, suivre toutes les missions sur Twitter. Sur quel compte ? Qui faut-il suivre ce matin Jean-Baptiste ? Il me semble que c'est vous. Vous pouvez me suivre moi. Alors si vous voulez suivre les tweets sur France Culture, évidemment, c'est à AdSoufron auquel il faut vous abonner. Avec un seul F. Merci Jean-Baptiste. Donc à suivre toute la matinée dans cette matinale exceptionnelle depuis La Rochelle. Vous écoutez France Culture. Il est 7h30.